Bonjour, dans cette vidéo on a cette expression là, entre parenthèses 8 moins 3, multipliée par 8 moins 3. Et ce qu'on aimerait savoir c'est, est-ce qu'on a la même valeur pour cette expression si on a des parenthèses et si on n'a pas de parenthèses. Donc je te propose d'essayer d'évaluer cette expression avec les parenthèses d'abord et ensuite on verra ce qu'elle vaut si on enlève les parenthèses. Donc on a cette expression là, comme on a des parenthèses, ce qu'il faut évaluer en premier c'est l'intérieur de la parenthèse. 8 moins 3, 8 moins 3 ça fait combien ? C'est bien ça, 8 moins 3 ça fait 5. Donc j'ai 5 ici, je continue à copier le reste de l'expression, donc ça fait 5 fois 8 moins 3. Maintenant on continue à calculer. Quand on a des multiplications et des soustractions, la première chose à calculer ce sont d'abord les multiplications. Donc ici on va commencer par évaluer 5 fois 8. 5 fois 8 ça fait combien ? Oui, 5 fois 8 ça fait 40. Donc je trouve 40 et il me reste le moins 3 ici. C'est la dernière chose qu'on a à calculer. Et 40 moins 3 ça fait combien ? C'est bien ça, ça fait 37. Donc si on regarde, si on utilise les parenthèses, on trouve que cette expression vaut 37. Imaginons maintenant qu'on a exactement la même expression mais sans les parenthèses. Donc ça ferait 8 moins 3 fois 8 moins 3. Et on va calculer ce que ça vaut. Donc quand je regarde cette expression-là, bien je vois que j'ai des soustractions, deux soustractions et une multiplication. Par quoi est-ce qu'il faut commencer ? Bien ici je n'ai pas de parenthèses, pas d'exposants. Donc on commence par la multiplication. Cette multiplication-là. Donc 3 fois 8 ça fait combien ? C'est bien ça. 3 fois 8 ça fait 24. Donc je recopie le reste de l'expression. J'ai 8 moins 24 moins 3. Et je n'ai plus cette fois-ci que des soustractions. Donc on peut commencer par n'importe laquelle de ces deux soustractions. Par exemple celle-ci. 8 moins 24 ça fait combien ? C'est ça. 8 moins 24 ça fait un nombre négatif. Ça fait moins 16. Et je me retrouve avec moins 16 moins 3. Moins 16 moins 3 ça fait combien ? Oui ça fait moins 19. Et je trouve que si je n'ai pas de parenthèses dans cette expression-là, et bien j'obtiens cette expression-là qui vaut moins 19. Donc avec ou sans parenthèses, on a des valeurs très différentes pour ces deux expressions. Donc ce sont bien deux expressions différentes. Il faut faire bien attention à regarder si tu as des parenthèses ou pas lorsque tu commences à calculer une expression numérique. A une prochaine vidéo !